C'est le troisième jour de moisson pour nous et on est dans la fameuse parcelle on avait fait une culture associée de froment et trèfle, donc ça se passe bien pour le moment, ça rentre bien dans la machine, on voit que le trèfle est bien là, je dois juste mettre la coupe un peu plus haut que d'habitude, je la mets à une vingtaine de cm, sinon j'avale trop de verdure et ça s'entasse et ça rentre par gros paquets, donc en mettant la coupe comme ça, ça passe sans problème. Alors en termes de rendement, on s'attend pas à des miracles, cette part-ci a été semée très tard au mois de novembre après du maïs graire, donc dans des conditions très difficiles, très mouillées, très froides, le froment a mis pratiquement un gros moins, rien que pour lever, donc là on voit bien que c'est moins dense que l'autre parcelle, donc là je m'attends probablement à 60, peut-être 70, bientôt. voilà mon père a pris la clef, donc ça me permet de venir voir les endaires. vu qu'on coupe assez haut, il n'y a pas énormément de paille, et donc le trèfle qui se trouve dedans, il sera séché quand la paille sera ramassée. Et en voyant ça, on peut dire que l'association trèfle et blé au semis d'automne, ça fonctionne. Ici c'était un semis très tardif, donc début novembre, des conditions assez difficiles, assez mouillées. Le trèfle est resté vraiment tout petit, facilement jusqu'en mars, et puis il a commencé à monter dans le blé. Alors le but ici c'était principalement de former une couverture sur le sol, pour auprès temps empêcher les chardons de pousser, et là on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Alors toutes les autres mauvaises herbes, ben il n'y en a pas, il n'y a que les chardons qui ont passé. Les autres parcelles où on a semé la même variété le même jour, ou un jour plus tard, sans trèfle, sont plus sales que celle-ci, même beaucoup plus sales. Alors là on voit que sur les chardons ça n'a pas fait grand chose, et c'est en fait dû à la variété de trèfle. On avait commandé du trèfle blanc, donc du trèfle qui reste très bas, qui couvre bien le sol. Et malheureusement on nous a livré une autre variété de trèfle, et on ne l'a vu qu'après le semis. donc ça c'est un trèfle classique, qui pousse plutôt en hauteur qu'en couverture. Donc voilà pourquoi ça n'a pas combattu les chardons. Alors la suite ici ce sera d'abord de récolter la paille, donc c'est un éleveur du coin qui va nous la prendre. Ensuite on va laisser le trèfle pousser, avec un peu de chance il y aura même deux coupes cette année, mais après il faudra absolument le détruire vu que l'année prochaine on va mettre des haricots sur cette parcelle, et on ne peut pas avoir du trèfle avant des haricots. Donc avant l'hiver on va le détruire, et probablement mettre du seg dans la place. Et si la culture suivante ce serait du maïs par exemple, là on pourrait laisser le trèfle en place jusqu'au printemps prochain avant de le retourner pour le semis du maïs. Mais ici comme ça va être des haricots, on va être obligé de le retourner dans le sol avant l'hiver et probablement mettre du seg dans la place pour absorber un peu l'azote et transformer tout ça en matière organique avant de mettre donc les haricots. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada